Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée bien entendu qui est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce samedi 19 novembre nous allons débuter le week-end du côté d'Auteuil avec les sauteurs sur la butte Mortemar, vous le voyez le Quintée plus et The5 chez notre partenaire ce sera la sixième course du programme à le prix Marc Anthony, un handicap divisé, une première épreuve pour des poulains et des pouliches de 4 ans qui vont en découdre sur le parcours de haies long de 3900 mètres, 15 concurrents au départ c'est assez ouvert je ne vous le cache pas, pas mal d'inconnus dans un lot qui vraiment est assez homogène et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Saint-Langis, alors pourquoi ce Saint-Langis tout simplement parce que dans les deux courses référence il a très bien couru, c'était les deux courses des courses de rentrée, troisième vous le voyez c'était là le prix Guillaume de Prakontal dans un quintet, voilà 29 contre 1 c'était une rentrée il n'était forcément pas attendu à Paris Fête, derrière il a confirmé à 8 contre 1 voilà un cheval qui est en forme qui s'entend bien avec James Reveley, voilà il sera muni de hier c'est vrai que avant le coup c'est un concurrent qui présente pas mal de garanties, je pense qu'il a un handicap de ce genre dans les pattes, c'est un cheval qui est sur la montante qui va aborder sa troisième course de l'automne donc vraiment je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu avec un homme en grande forme sur sa selle en plus, je pense que malgré les 69 kg il a vraiment une très belle carte à jouer, je voulais également signer que c'était 3900 mètres et qu'aucun concurrent n'avait abordé ce parcours de 3900 mètres sur la piste d'Auteuil tous quasiment, en tout cas la majorité ont couru sur 3600 mètres du coup c'est un petit peu une inconnue ce parcours de 3900 mètres et c'est vrai que je pense que l'allongement à la distance va vraiment jouer en la faveur de ce Saint-Langis c'est pour ça aussi que je le retiens en tête. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 2, Zaki qui lui aussi fait toutes ses courses, vous le voyez il a terminé quatrième de la course référence le 25 octobre dans le quintet prix Santo Pietro il y a quasiment un mois, c'est également très bien, c'est un cheval qui courait à réclamer l'an passé et puis il s'est un petit peu révélé, il a beaucoup progressé cet été, il a remporté son handicap sur l'hépodrome de Clairfontaine, derrière il a confirmé trois courses à ce niveau là derrière en étant deuxième, cinquième puis quatrième donc vraiment un cheval qui a montré qu'il avait encore de la marge à ce niveau de compétition qui continue de progresser à l'âge de 4 ans et c'est vrai qu'avant le coup c'est un point d'appui solide, il faudra voir qu'est-ce que ça donne sur 3900 mètres comme beaucoup d'autres concurrents mais c'est vrai que vu sa forme et son aptitude à cette valeur je pense vraiment qu'il devrait répondre au présent. Ensuite j'ai retenu le troisième larron de cette course référence, le numéro 7 Singaportrip vous le voyez, deuxième à 72 contre 1 dans la course référence du 25 octobre, on ne l'attendait pas à pareil fait et c'est vrai qu'il venait de gagner à réclamer sur l'hépodrome de Fontainebleau, du coup le voir s'illustrer à ce niveau là et à cette valeur dans ce quintet c'était vraiment pas forcément quelque chose qui était évident et pourtant il s'est rapidement retrouvé à la pointe du combat et il a très bien tenu sa partie jusqu'au bout alors voilà pourquoi je le retiens seulement en troisième peut-être parce que lui l'allongement de la distance ça peut lui faire un peu peur sachant que la dernière fois il avait quand même rapidement occupé les avant-postes alors 300 mètres en plus c'est parfois pas grand chose surtout sur une longue distance mais à cet âge là à mon avis ça peut faire la différence donc attention je pense que Singaportrip il a une belle carte à jouer, s'il fait la distance et qu'il est aussi dur qu'il l'a montré sur 3600 alors il sera peut-être mieux que troisième mais en tout cas avant le coup moi j'ai des petits doutes et c'est pour ça que je le retiens seulement troisième de ma sélection. Ensuite en quatrième position j'ai retenu là c'est un Spirit of the Moon, Spirit of the Moon décevant dans la course référence, vous le voyez non placé à 10 contre 1 il était neuvième c'est un cheval je pense qu'on a peut-être ses courses référence vous le voyez voilà le 6 septembre c'était une cinquième place pour sa rentrée dans une compétition de ce genre derrière troisième à 12 contre 1 dans un quintet plus disputé il y a un peu plus de deux mois donc vraiment un cheval qui avait l'air de revenir en bonne forme et puis derrière boum patatra il est seulement sixième puis neuvième la dernière fois dans la course référence je suis un petit peu c'est un concurrent également qui va découvrir sa distance à mon avis ça ne peut que l'avantager de courir sur un peu plus long il a été baissé d'une livre sur l'échelle des poids donc voilà ça aussi ça va peut-être jouer un petit rôle c'est pas non plus une grosse baisse de poids mais bon c'est vrai que j'ai besoin un peu qu'il me rassure mais en théorie vu ce qu'il a montré à la fin de l'été je pense qu'il a vraiment les moyens de réaliser quelque chose en tout cas j'espère vraiment qu'il va se réhabiliter. Ensuite en cinquième position j'ai retenu le 12, Idyll Black, Idyll Black vous le voyez qui n'a que peu couru, une pouliche de 4 ans qui reste sur une bonne deuxième place on l'a ici je crois sa deuxième place, Idyll Black elle battait Missile Himalaya c'était très récemment, c'était il y a deux semaines sur l'hippodrome d'Auteuil alors voilà c'était je crois handicap sur 3600 mètres également à Auteuil maintenant elle n'aura pas la décharge qu'elle avait avec son partenaire Quentin Guéniard la dernière fois du coup je me demande un peu de quoi elle est faite mais c'est vrai que c'est Arnaud Chaillet Chaillet on sait que c'est un homme qui est très habile, 64 kilos et demi c'est pas non plus une super lourde charge alors même si elle monte de catégorie je pense que c'est une pouliche qui a quand même un bon potentiel qui a un peu de marge et je m'en méfie pour son premier grand handicap quintet je pense qu'elle est capable de réaliser une performance intéressante en tout cas moi je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite en sixième position j'ai retenu le 11, My Blue Ridge vous le voyez un cheval qui n'a couru que 4 fois et qui vient de s'imposer dès ses premiers pas dans les handicaps voilà il battait tout ce Canada du Berlay et Invictus notamment avec déjà Dylan Oubeda voilà c'est un ou une concurrente c'est un concurrent c'est un poulain de 4 ans qui a peut-être encore de la marge voilà je vous l'ai dit il n'a couru que 4 fois c'est vrai qu'il n'a pas gagné de très loin la dernière fois mais c'est vrai que Dylan Oubeda s'entend bien avec lui et voilà David Cotin je pense que c'est un entraîneur qui est également très habile et il est capable de monter de catégorie à mon avis peut-être pas pour la victoire il a peut-être moins de marge et il a moins d'expérience que certains de ses rivaux mais bon je me dis que le lot est très ouvert notamment pour les places et ce My Blue Ridge il fait logiquement partie des possibilités pour une 4-5ème place. En suite en septième position j'ai retenu le 6 à Andavi, en avis je leur tiens peut-être un petit peu loin en septième position mais j'aime beaucoup son profil il vient de réaliser une rentrée très intéressante je crois pas qu'on l'ait en référence à l'acier on l'a ici c'était à 3ème place le 17 octobre c'était du côté de Compiègne voilà lui ça va être ses premiers pas dans les handicaps maintenant il a très bien couru pour sa rentrée du côté de Compiègne il va certainement courir en amélioration j'aime beaucoup l'entraînement de Louisa Carberry également c'est vraiment un entraîneur qui réalise de belles choses et qui connaît bien ses pensionnaires et c'est vrai que le fait de diriger ce Andavi dans les gros handicaps je pense vraiment que c'est à bon escient et à mon avis il est capable de se révéler à ce niveau là alors faudra voir un manque d'expérience voir s'il est compétitif à cette valeur mais je pense qu'il va afficher des progrès sur sa rentrée et c'est vrai que c'est un outsider qui est vraiment très séduisant et enfin à 8ème position j'ai retenu le numéro 8 un Galilov qui semble-t-il a moins de marge depuis sa victoire sa victoire dans un handicap vous le voyez un seulement sixième de la course référence à 15 contre 1 avec Kevin Nabé cette fois ce sera Jérémy Dal Silva qui lui sera associé c'est vrai que Yannick Fouin avait deux engagés dans cette course Vaé patron qui aurait été top weight et qui à mon avis avait une première chance à défendre et c'est vrai qu'il ne l'a pas laissé dans cette course et qu'il a préféré laisser Galilov avec Jérémy Dal Silva qui aurait été sur Vaé patron et c'est vrai que du coup je me demande alors peut-être moins de marge mais c'est vrai que le fait de voir ce partant là ça incite un peu à la méfiance je ne sais pas trop ce qu'il va être capable de faire sur 3900 mètres mais je m'en méfie je l'ai retenu en fin de combinaison parce que la dernière fois il n'a quand même pu faire mieux que sixième parmi dans le handicap référence où il a été devancé par plusieurs de ses rivaux mais bon pour une petite surprise pourquoi pas moi ce sera mon huitième choix et en cas de non partant j'ai retenu le 9 un Toscana du Berlay deuxième à tout chaillé chaillé un petit peu comme sa compagne de boxe il n'aura pas la décharge de son apprenti vous le voyez il a été battu la dernière fois par My Blue Ridge mais bon vu qu'il n'aura pas la décharge au final My Blue Ridge et Toscana du Berlay je pense que leur valeur elle est à peu près similaire aujourd'hui en tout cas Toscana du Berlay pourquoi pas voilà c'est un choix parmi tant d'autres comme je vous l'ai dit Arnaud chaillé chaillé c'est un homme habile la course est ouverte pour moi ce sera un regret mais si vous faites des champs à nuit n'hésitez pas à glisser dans vos combinaisons on va faire un petit point sur ma sélection avec le numéro 3 Saint-Langis que j'ai retenu devant le 2 Zaki le 7 Singapore Triple l'As Spirit of the Moon le 12 Idyll Black le 11 My Blue Ridge le 6 Andavi et le 8 Galilove et en cas de non partant le numéro 9 Toscana du Berlay voilà vous savez tous un partenariat avec theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turt-fr.com donc si vous voulez en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens on va faire un petit point également sur le quintet plus c'est le 5 qui se disputait ce jeudi du côté de Saint-Cloud des surprises hein mine de rien rue des Irlandais je l'adore pourtant je ne l'ai pas retenu cette fois-ci je crois rue des Irlandais j'avais peur que le terrain soit un petit peu trop lourd et pourtant elle a fini par remporter son quintet bravo à Olivier Pellier qui s'impose avec cette pensionnaire d'Henriax-Pental plein beau c'était pour moi un des nombreux regrets mais c'est vrai que la course était ouverte et bon à 53 contre 1 c'était pas forcément si évident de le mettre dans une section London Royal que j'aimais beaucoup qui est 3ème à 8,60 Ecus Vincit qui s'est pleinement racheté également et puis Homo Deus qui a confirmé ses récentes bonnes dispositions du coup ça nous donne un quintet difficile à déchiffrer malgré tout le tiers c'est indiqué par Top Prono une belle performance de notre rubrique bon voilà derrière au niveau des trios c'est un petit peu sec mais en tout cas voilà un trio à 140€ de la part de Turf Sélection donc voilà pour nos deux rubriques que vous pouvez découvrir à partir de 1€ par mois l'offre découverte et c'est sans engagement moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dimanche ce sera la première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique Legend Race donc vraiment soyez présents une belle épreuve, 17 concurrents on en parlera dès demain en tout cas d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye